bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau live tour in machine je me suis rendu compte qu'hier c'était un petit peu fort au niveau de la musique donc ce que je vais faire c'est que je vais juste vérifier qu'est ce que ça donne maintenant petit test son bon je pense que c'est bon peut-être que la musique qui en fait plus assez forte on va essayer de faire comme ça c'est plus aussi fort que les autres jours mais c'est de rien un petit son alors aujourd'hui j'ai décidé comme vous pouvez le voir et comme vous pouvez parler dans le titre qu'on va essayer le mode extrême je ne sais pas ce que ça va donner sur le principe je sais comment ça marche mais est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça ou est-ce que ça va prendre beaucoup plus de temps est-ce que je vais pas y arriver on va voir ce que ça va donner parce que j'ai la faim de faire mon sport aujourd'hui donc on va se prendre un petit exemple en extrême j'ai pris que 4 propositions parce que déjà en extrême en fait ça fait 8 je trouve que c'est déjà beaucoup et on va voir ce que ça donne donc voilà je pense qu'on peut prendre très clairement un peu au hasard parce que je sais pas trop ce que je vais faire donc on dit pas alors j'ai pris extrême standard d'accord j'ai pas pris extrême difficile ni extrême facile j'ai pris l'extrême standard faut pas que ça trop simple non plus et je voulais pas que ça soit trop compliqué donc je dis que je vais prendre un 1 je dis que je vais prendre un 4 et je vais prendre et il faut que je prenne un 5 allez 153 c'est parti alors on va commencer par la a donc on va tester soit qu'il y a un 1 ou qu'il y a que des valeurs uniques c'est faux c'est faux c'est faux qu'il y a un 1 et qu'il y a que des valeurs uniques ok c'était faux donc ensuite on va faire le donc en b on va tester s'il y a un 4 ah non il n'y a pas de 4 pourquoi je on va essayer 0 4 ou que le carré est impair c'est vrai ok donc soit le carré est impair soit il y a 0 4 c'est un des deux là on n'a plus que deux donc c'est très bien c'était vrai ok et enfin on va prendre le c je pense ouais parce que le c a quand même beaucoup de propositions aussi on fait dans l'ordre écoutez donc là je demande si triangle plus carré c'est égal à 6 ou que le triangle est le plus petit c'est vrai oh punaise c'est vrai donc soit le triangle c'est le plus petit ou triangle plus carré égal à 6 on a la chance on a de la chance ok donc 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 là pour répondre à ça il faut soit que je mette 0 4 et que je celui-ci soit paire soit je laisse celui-là impair mais il faut que je mette un 4 ok si celui-là je le garde en impair il faut que je mette un 4 et 4 et si je mettais un 4 ici je pourrais tester non attendez attendez non alors attendez là c'est soit je teste ça soit je teste ça soit celui-là c'est le plus petit donc ça il faut que ce soit différent de 6 donc si je mets un 4 si je mets un 4 si c'est vrai c'est ça si c'est faux c'est ça et là si c'est vrai c'est 0 non là j'ai mis un 4 il faut que celui-là soit impair alors ça va non c'est pas grave ça je le ferai pas tout de suite au pire donc je peux faire ça on est d'accord là du coup il faudrait plutôt que j'essaye 0 1 donc il faut pas que ce soit égal à 6 donc si je prends un 3 ah non parce qu'il faut que ça soit plus petit hop une affaire compliquée là alors attendez alors attendez en fait là pour l'instant ça et ça on s'en fout parce que c'est plus là et là qu'on a pas de réponse donc 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 on va mettre 0 donc là on va mettre je pars un 2 là on met un 2 pour tester 0 1 et il faudrait en fait là je peux tester si je veux juste qui est 0 1 et garder qu'il ya que des valeurs différentes sans on sait que c'est faux mais est-ce que ça va vraiment marcher on va voir on essaie donc ici on testerait s'il ya deux chiffres pairs deux chiffres pairs ou que la somme est pair ou impair ça on s'en fout à peu près donc on va faire ça on va faire ça donc on a dit 0 1 et ensuite c'est là ou là donc là j'ai dit quoi là c'est soit on est un 4 soit on lui et on met un pair donc là si c'est faux c'est que le carré est impair sinon c'est qu'il ya 0 non non là dans les deux cas c'est faux et là c'est égal à 6 les cellules plus petit ouais c'est ça donc je peux faire ça 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 avec 243 je crois c'est dur hein donc donc on va commencer par le dernier c'est faux ah c'est pas de chance donc il n'y a pas deux pairs et la somme n'est pas 6 7 8 non 6 7 8 9 la somme n'est pas impair là c'était faux bon ok hop donc on va faire celui là quand même euh c'est celui que je fais hein si c'est vrai c'est égal à 6 bah non parce que là j'ai rien changé du tout lui c'est bien plus petit et lui c'est bien euh donc c'était lui que je voulais faire bah non mince mince bon on va faire le ras pas là c'est faux ah 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 d'accord bon euh c'est pas 0 1 euh c'est dur 0 1 c'est faux donc donc on est pas du tout avancé ok bon bon et enfin euh donc là et là je peux pas le faire hein je me suis trompé ouais là je me suis trompé donc on va faire que deux questions là parce que j'ai fait n'importe quoi donc euh j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave c'est la première tentative c'est pas grave donc il faudrait que je prenne des doubles faut que je prenne 2 1 par exemple euh attendez c'est quoi on va faire 1 et 1 qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et 1 2 est-ce qu'on peut tester des choses avec ça donc là je peux tester qu'il y a 2 1 ou qu'il y a des doubles là je peux tester qu'il y a 0 4 allez non lui il faudrait qu'il soit oui donc lui il est pair donc si c'est vrai c'est qu'il y a 0 1 euh 0 4 si c'est faux c'est ça donc ça je peux le faire ça je peux le faire et là ça c'est différent mais lui il est plus petit ici et là bon je peux faire à peu près tout avec le 121 je pense donc où est-ce qu'il nous manque le plus d'infos là et là donc on va faire en nouveau le 1 bon c'est vrai on va s'en douter un petit peu donc soit il y a des doubles soit il y a de 1 bon quoi qu'il arrive c'est un double en fait euh ok bon c'est pas si c'est le double 1 ou un autre double ok on ferme derrière c'est vrai donc la somme est pair oui ou alors il y a un seul il y a un seul chiffre pair oh punaise euh ouais 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 c'est vrai et enfin alors qu'est-ce qu'il faut mieux savoir en premier qu'il y a 0,4 ou que le trio il est potentiellement plus petit ok on va faire le B c'est vrai donc c'est vrai qu'il y a 0,4 donc ça on le sait oui donc il y a pas de 4 ok ok aïe 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 euh là il faut que j'arrive alors là il me reste quoi ? deux possibilités et là il me reste deux possibilités et là il me reste deux possibilités non euh attendez qu'est-ce que j'ai foutu ? si oui là il y a deux possibilités donc c'est là où ça va être compliqué donc pour répondre à ça il faut que je mette des doubles mais pas de 1 et il faut que le triangle soit le plus petit donc le je peux mettre un seul 1 là si je mets deux doubles alors soit c'est paire soit il y a ah ouais ah ça va être compliqué là en fait il faudrait euh que là 6,7,4,4,8 alors sinon il faut prendre 2,4 et 1,2 plutôt 4 et 1,2 alors avec 2,4 et 1,2 qu'est-ce que je peux faire ? est-ce que ça je peux le faire ? donc là je peux regarder que la somme est paire si la somme est paire ? si c'est vrai ça c'est que la somme est paire ? si c'est faux c'est qu'il y a un seul chiffre paire donc ça c'est bon là 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 le problème c'est que c'est égal à 6 celui c'est plus petit euh et si je fais 4,2,2 si je fais 4,2,2 est-ce que ça passe quand même ? donc je revérifie euh donc là c'est toujours pareil soit la somme est paire soit il y a un seul bah non là si c'est vrai c'est que ça c'est égal à 6 si c'est faux c'est que celui-là est le plus petit on est d'accord ? et donc là si c'est vrai c'est qu'il y a des 2 si c'est faux c'est qu'il y a 2,1 ok 4,2 on y va on va faire le dernier d'abord c'est vrai donc la somme est paire donc la somme est paire c'était vrai on a trouvé un 3 ensuite on va faire le C c'est vrai c'est vrai ça plus ça est égal à 6 ok le triangle c'est pas forcément un petit donc ça plus ça égal à 6 donc vu qu'on sait qu'on a une somme paire pour avoir une somme paire il faut soit 3 paires soit soit 3 paires soit 1 paire ok et enfin donc ça c'était vrai ça c'était vrai et enfin on va faire le A qui dit que c'est vrai aussi donc il y a des doubles c'est pas forcément des doubles 1 il y a des valeurs en double donc s'il y a des valeurs en double avec la somme est paire si on prend ça là il y a des doubles oui le il y a pas de ah c'est qu'il y a pas de 4 il y a pas de 4 donc c'est pas possible il y a un chiffre paire je crois c'est où déjà ah non il y a des doubles il y a pas de 4 la somme est paire et ça plus ça c'est égal à 6 donc pour que ça fasse 6 le coup d'a pas de 4 ça veut dire qu'il y a 2 chiffres inter genre 3 3 genre 3 3 3 3 2 3 3 2 donc il y a des doubles c'est des 3 il y a pas de 4 c'est bon triangle plus carré égal à 6 3 plus 3 égal à 6 et la somme est paire 3 et 3 6 7 8 ça me paraît pas mal j'avais fait ça aussi hein qui était vrai aussi donc là potentiellement on l'a trouvé en 11 mais on y a que 4 propositions donc on va tester j'ai envie de dire j'ai envie de dire c'était pas si long que ça avec l'habitude je pense qu'on peut faire oh mince alors history tac donc 3 3 2 c'est ça on a trouvé c'était pas évident je suis pas sûre de battre la machine parce que 11 ouais 11 c'est quand même pas terrible vrai vrai c'était faux c'était faux vrai 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 ouais 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 et enfin vrai vrai ouais 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 le a quand même on a fait 4 questions pour trouver c'est un peu de ma faute aussi je pense que non elle l'a fait en 8 questions bon c'est pas impossible on a trouvé du premier coup etc est-ce que j'aurais pu faire bien là ouais j'ai perdu peut-être une question pour rien mais sinon je pense que j'aurais pas pu faire beaucoup mieux moi je suis plutôt contente quand même parce qu'on a trouvé et ça quand même je vous avoue quand j'ai commencé j'étais pas sûre de pouvoir y arriver voilà donc ça vous donne un exemple de ce qu'on peut faire au mode extrême euh je pense effectivement ça va pas durer beaucoup plus longtemps que ce que je fais à l'habitude euh du coup je pense que je vais continuer sur le mode extrême un petit peu mais ensuite on va faire étape par étape on va faire mode extrême standard 4 propositions ensuite on fera mode standard 5 6 et après peut-être euh on passera au mode extrême difficile mais on va pas trop s'emballer pour l'instant on va rester sur du standard extrême standard voilà bon bah écoutez euh je vous abandonne ici merci à tous pour votre attention et puis on se retrouve très très vite pour la suite du défi quotidien de Turing Machine à bientôt Arjen bye 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 merci à tous